La ministre fédérale des Affaires étrangères allemande, Frau Annalena Baerbock, voyage actuellement vers la mairie du Sud pour faire la publicité autour des opportunités vers l'Allemagne pour ceux et celles qui souhaitent venir soit pour une formation, soit pour un travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Allemagne a urgentement besoin de personnes qualifiées et de personnes également qui sont même sous-qualifiées pour travailler dans certains domaines clés. Sinon, l'Allemagne ne pourra pas atteindre ses objectifs sur le plan économique d'ici quelques années. Je tiens à rappeler également que c'est une opportunité inédite pour des personnes vivantes en Afrique, notamment au Cameroun ou dans l'espace francophone africain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des profils qui sont recherchés, donc plusieurs personnes déjà dans les pays africains remplissent certaines conditions, mais beaucoup ne savent pas. Je vais donc partager dans cette nouvelle vidéo tous les éléments dont tu as besoin de savoir et tu pourras également voir si tu fais partie des personnes qui sont recherchées et simplement souscrits pour avoir également la possibilité de venir en Allemagne, soit à faire une formation ou à leur travail. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, moi c'est Franklin et bienvenue sur la chaîne Réussis en Allemagne. Dans cette chaîne, nous avons des personnes qui souhaitent immigrer en Allemagne, qui souhaitent s'intégrer en Allemagne ou alors simplement faire des affaires en Allemagne. Alors, à cet effet, tu as simplement fait deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h. Et la dernière chose que tu as fait, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis, pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Avant de commencer dans cette nouvelle vidéo, je vais déjà dire merci à tous ceux et celles qui nous ont rejoints à nos journées Portes Ouvertes qui étaient organisées le 2 et le 3 septembre, ici même à Douala, à Bonamoussadi, dans nos bureaux. Nous avons lancé nos cours de langue et notre centre d'immigration depuis le mois de mai 2023 et c'était avec grand plaisir qu'on vous a acquis dans nos locaux pour échanger avec vous sur des questions ou éclairer simplement des zones d'ombre autour de l'immigration et de l'intégration en Allemagne. Donc, c'était une réussite, merci à vous pour cela. Dans cette nouvelle vidéo, je compte encore rappeler une fois de plus que les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine vague de personnes qui veulent commencer à apprendre la langue pour un long séjour vers l'Allemagne. Donc, on a commencé les inscriptions, on va clôturer d'ici la fin de semaine. Donc, il faut te dépêcher si tu n'es pas encore inscrit pour le nouveau coup de langue à un qui va bientôt commencer. Alors, dans cette vidéo, je veux simplement tendre la main à tous les promoteurs et promotrices de centres linguistiques à Douala parce que, généralement, dans le jargon africain, on dit toujours que c'est difficile de travailler les Africains. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité, les amis, en or, dont je ne pourrais pas satisfaire la demande seule. Beaucoup d'entreprises me contactent depuis quelques semaines parce qu'ils veulent des personnes qualifiées, des personnes qui ont déjà un niveau de langue, notamment B1 minimum ou B2 ou A+, pour venir directement travailler en Allemagne. Je tiens à rappeler que je suis arrivé en Allemagne moi-même. En 2011, j'étais étudiant et je ne pouvais que faire les études. D'accord ? Il y avait des personnes parmi nous, parmi ma promotion à l'époque, qui remplissaient certaines conditions, même sur le plan de travail, mais ce n'était pas possible de travailler directement puisque la loi qui autorise les personnes à venir en Allemagne et directement à exercer un emploi, ça a été promulgué seulement en 2020, depuis mars 2020, que c'est possible. Alors, c'est une opportunité pour moi, à mon sens, pour des personnes qui ont non seulement le baccalauréat, mais aussi peut-être la licence, ont déjà peut-être l'expérience de travail dans un secteur ou dans un domaine clé. C'était le cas de beaucoup de personnes qui étaient à nos journées portes ouvertes. Donc, il est possible, les amis, dès à présent, de postuler ou simplement vous écrire via l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran pour soumettre votre dossier d'immigration. Il y a des fortes chances que vous arrivez en Allemagne déjà avec vos qualifications et directement, vous êtes employé pour exercer un travail. Alors, avant de continuer, je vais donner d'abord les statistiques d'après le site internet tagesschau.de, donc c'est le site internet qui a donné des statistiques intéressantes ici dont je vais vous partager. Alors, jusqu'en 2035, je parle ici dans 12 ans seulement, l'État allemand a besoin de minimum 7 millions de personnes qualifiées qui viendront directement en Allemagne travailler. En plus, d'accord, en plus de ce qui est déjà attendu cette année 2023, l'État allemand aura besoin de 7 millions de personnes qui sont prêtes à venir et à faire un emploi en Allemagne. Et pour cela, il faudrait que jusqu'en 2035, il y ait au moins 18 millions de personnes étrangères, de personnes qualifiées étrangères, qui devraient venir en Allemagne. Alors, elle va plus loin, ce site, elle dit en fait que, ça veut dire qu'en moyenne, il faudrait que par an, 1,5 million de personnes arrivent en Allemagne pour pouvoir exercer un emploi. Sinon, les secteurs comme le IT, comme le secteur de la santé avec le soins infirmiers ou le secteur de la logistique, auront un gros déficit en termes de personnes qualifiées. Alors, ce qu'il faut retenir clairement, c'est que depuis le mois de mars 2020, date à laquelle la loi est entrée en vigueur, vous savez que la même date, le même mois, le corona a fait ravage en Europe et du coup, les aéroports ont été fermés. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment le tollé, il n'y a pas eu vraiment d'intérêt, du moins, il y avait l'intérêt, mais il n'y a pas les personnes qui pourraient venir à cause de la conjoncture en ce moment-là. Alors, il y a jusqu'à 130 000 visas qui ont été octroyés aux personnes qualifiées étrangères, notamment pour le travail direct et pour les formations, notamment des personnes qui venaient des pays du tiers monde. Et ce qu'il faut également noter ici, d'après ce même rapport, c'est que jusqu'à fin 2022, on parle ici de seulement 350 000 personnes ont pu rejoindre l'Allemagne, notamment des pays du tiers monde, pour travailler, notamment ils avaient des séjours directs qui les permettraient de travailler en Allemagne. C'est ce qui m'a alarmé dans ce rapport et c'est ce qui me pousse à s'y relationner d'alarme pour tendre la main ou alors aller vers des promoteurs et promotrices de centres de langue, ici même, à Douala, même à Yaoundéon, on va aller au fur et à mesure, parce qu'il y a une grosse demande et des centres de langue d'allemands ont des personnes peut-être qui ont déjà obtenu le B1 et qui attendent un collet prostitut peut-être parce qu'ils veulent venir en tant qu'étudiants ou par une autre possibilité, ou alors simplement n'ont pas assez de moyens pour financer le voyage, on a aujourd'hui une solution qui pourrait aider plus d'un. Donc, je vais aller en détail. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir davantage. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur les 350 000 personnes qui sont venues en Allemagne, seulement moins de 4 % de ces personnes venaient de l'Afrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les 350 000 visas outroyés jusqu'en fin 2022, en 2021, on enregistre seulement 14 000 visas venus, en fait, outroyés en Afrique, donc pour les personnes qui venaient là-bas. Encore moins pour des personnes venant de l'Amérique latine. Alors, au sorti de cette statistique que je vois, je vois ici que l'Afrique n'est pas assez représentée. Il n'y a pas beaucoup de personnes venant de l'Afrique, du moins, beaucoup de personnes n'ont pas profité en 2021 pour cette opportunité inédite que l'Allemagne propose. Vous savez que l'Allemagne essaye d'aller vers le sens du Canada qui, elle, reçoit beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers qui viennent dans le cadre du travail. Alors, restons dans le cadre de l'Allemagne, notamment. La question, c'est qu'on doit se poser en tant qu'Africain en Allemagne, c'est pourquoi est-ce que c'est le cas ? Alors, nous connaissons qu'en Afrique, beaucoup de personnes ont des diplômes, sont qualifiées, mais il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Ça, tout le monde le sait. Donc, du coup, pour moi, je pense qu'il y a une opportunité et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller vers des promoteurs et promotrices de coups de langue pour qu'on puisse, n'est-ce pas, échanger avec ces personnes-là et voir comment on peut les aider, comment on peut aider ces Africains-là à venir en Allemagne en bonne et due forme, de façon légale. Alors, j'ai été personnellement contacté par une entreprise qui fait de la logistique, qui veut venir sur place dans nos locaux ici, employer des gens de façon directe. Les conditions sont simples. Obtenir ou avoir à la base un baccalauréat, il y aura aussi la possibilité pour des personnes qui ont déjà un BPC, mais la condition sinéconome, c'est d'avoir un niveau B1 minimum. Si vous avez un niveau B2, c'est bien ou alors plus qu'un B2, c'est encore plus intéressant, mais le minimum, c'est d'avoir un niveau B1. À l'heure que je vous parle, on a besoin d'entre 30 à 50 personnes qui viendront directement travailler en Allemagne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui seraient intéressés, qui rempliraient même déjà des conditions. Donc, prière de partager cette vidéo au maximum avec tes proches pour que ceci puisse également profiter de la opportunité. Parce que moi seul, je ne pourrais pas satisfaire la demande. C'est pour ça qu'il faut travailler en coopération avec d'autres promoteurs de centres de langue ici, même au Cameroun, pour aider. On va également faire la même chose pour d'autres pays africains. Nous commençons avec le Cameroun. Donc, si tu es promoteur ou promotrice de cours de langue et que tu aimerais bien soumettre tes candidats à cet entretien d'embauche, à ce poste qui se libère ou à cette demande, dans tous les secteurs d'ailleurs. On a le secteur de la logistique, très demandée actuellement. On a le secteur de l'industrie du chauffage, on a le secteur également des soins infirmiers qui sont actuellement sur notre table et on a besoin de personnes qualifiées dans ce domaine-là. Comme je dis, conditions. Avoir un baccalauréat ou un BPC, avoir un niveau de langue B1 ou B2. Alors, en tant que promoteur, tu peux nous écrire simplement à la deuxième e-mail qui s'affiche en bas de l'écran, franklin.reussi-en-allemagne.com pour qu'on puisse échanger et voir comment organiser tout ceci. Je tiens à rappeler que le rendez-vous serait pour février 2024. Il vient donc sur place au Cameroun pour faire des entretiens d'embauche. Et si le candidat passe à ces entretiens d'embauche, il obtient directement un contrat avec lequel il pourra demander son visa et arriver en Allemagne de façon légale dans la procédure de travail. Et pour des étudiants maintenant qui veulent soumettre le dossier et faire partie des personnes désintéressées, faire partie des personnes qu'on va interviewer ce jour-là. Et il y a en bas de cette vidéo un lien pour écrire votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre niveau de langue actuelle pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous enregistrer dans le cadre des personnes qui vont assister ou qui vont faire partie de ce journée d'entretien d'embauche. En Allemagne, on appelle ça Bewebungsstag. Donc, très important, partage la vidéo avec tes proches parce que c'est quelque chose d'inédit qui se passe et je tiens à ce que beaucoup d'Africains profitent de cette occasion et arrivent en Allemagne pour avoir un emploi et pouvoir à l'autre ou peut-être aider les autres, les proches restant en Afrique dans le cadre peut-être de leur pension, dans le cadre simplement des aides familiales dont beaucoup de familles en dépendent en Afrique. Donc, voilà l'information que je voulais partager. Ne garde pas ça pour toi, partage au maximum pour que les autres, les uns et les autres puissent également en bénéficier. Les amis, il y a la place pour tout le monde. La demande est énorme, mais vous savez la condition pour arriver en Allemagne, c'est de réussir sur le niveau de langue B1 ou alors B2. dont je compte sur vous pour partager et relayer au maximum de l'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-nous simplement à la dose e-mail immigration.reussis-en-allemagne.com et c'est un même plaisir qu'on pourra vous apporter d'amples informations. Si vous voulez nous contacter ou alors venir directement dans nos locaux, nous sommes situés au carrefour Eto, à Bonamoussadi, sous l'immeuble qu'on appelle Roi des Châteaux, vous allez voir ça, il y a une vidéo que j'ai partagée pour expliquer où est-ce qu'on se trouve. Donc les amis, il y a la place pour tout le monde, la demande est tellement forte, je ne serai satisfait seul, donc j'ai tant la main ici aux promoteurs, aux promotrices, de faire partie, du moins, de faire partie de notre équipe pour qu'on puisse organiser ce MEDEBUNTAX qui va profiter à la grande majorité des Africains et des Camerouliens en ce moment-là. Donc voilà tout pour la vidéo, j'espère que ça apporte un plus et je pense que c'est une opportunité dont tout le monde devrait saisir, au moins, tout le monde devrait en prendre la connaissance. N'oubliez pas également de vous inscrire, les rentrées sont déjà imminentes chez nous et puis, il faut faire vite parce qu'on ne pourra plus prendre des personnes après la semaine prochaine. Donc voilà tout pour la vidéo, c'était Franklin, on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne réussir à l'Allemagne, bien le bonjour, bye bye.